Monsieur Thierry Meissan, vous êtes écrivain et journaliste français, fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille et d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meissan, vous vous trouvez actuellement en Syrie. La Syrie qui est à la une de l'actualité internationale. La Russie et la Chine ont abrosé de nouveau leur double veto à un projet de résolution. Présenté par les occidentaux sur le terrain, il y a eu toujours des évolutions en Syrie. Les médias occidentaux parlent des affrontements entre les insurgés et les forces gouvernementales à Damas. Selon certaines informations toujours apportées par les médias occidentaux, les rebelles, les insurgés ont pris le contrôle d'un poste frontalier à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous livrer, si vous voulez, votre analyse, s'il vous plaît ? D'abord, la réalité sur le terrain n'a pas grand rapport avec ce que les médias occidentaux en disent. Premièrement, je vous confirme qu'ici, il n'y a pas de révolution et de répression. Il y a une agression extérieure organisée par les puissances occidentales et du Golfe qui ont amené ici des dizaines de milliers de combattants et particulièrement de nouvelles unités au cours des derniers jours. Ils ont essayé de s'emparer de Damas et nous avons eu une bataille qui a duré cinq jours ici, dont l'armée syrienne est sortie victorieuse. Actuellement, les mercenaires étrangers se sont repliés en dehors de la capitale. Il reste quelques petites poches des endroits avec des combats, mais pratiquement toute la ville est maintenant libérée et l'ordre constitutionnel est en cours de rétablissement. Mais qui sont ces mercenaires étrangers ? Pourriez-vous nous donner des explications sur eux, s'il vous plaît ? Donc, ce sont des gens qui ont été recrutés principalement par l'OTAN. Il y avait des camps pour les préparer qui se trouvaient au Liban, en Turquie. Au Liban, ça a été attesté plusieurs fois, y compris par le ministre de la Défense libanais. En Turquie, ça a été attesté par des parlementaires d'opposition qui ont visité ces camps. Et surtout, il y en avait énormément en Jordanie, de manière très officielle. On a fait venir 40 000 combattants libyens qui ont été stationnés en Jordanie, prétendument pour les former. Et où il y a eu, il y a quelques semaines, des incidents avec ces mercenaires qui se sont battus avec des gens, des locaux. Donc, on ne peut pas nier la présence de ces mercenaires sur place. Et ils ont essayé de faire rentrer brutalement tous ces gens-là dans le pays pour renverser le régime ou, peut-être pas, mais tout au moins, pour créer un désordre complet dans le pays et paralyser l'armée syrienne, évidemment, donnant ainsi la suprématie militaire de cette région à l'État israélien. M. Mais en réagissant à ce projet de résolution occidentale, et réagissant à ce double veto russo-chinois, les États-Unis disent vouloir désormais agir en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est, d'après vous, la stratégie désormais des autorités américaines ? D'abord, il est intéressant de noter que les États-Unis revendiquent désormais de se placer en dehors du droit international. Ils revendiquent une position de hors-la-loi. Ensuite, certainement, ils comptaient sur la victoire de leurs mercenaires ici à Damas, et ce qui s'est passé a déçu leurs espérances. Ils ont perdu cette bataille. Les mercenaires ont été obligés de se retirer. Donc, je pense qu'il ne me reste absolument aucune carte en main. Ils ne peuvent que continuer des actions terroristes, comme celles qu'ils ont organisées il y a deux jours, en tuant, assassinant certains des dirigeants militaires du pays. Mais ça, on parle en fait, les Occidentaux parlent de la révolution en Syrie. Les insurgés étaient présents dans plusieurs quartiers de Damas, la capitale syrienne, mais ils n'ont pas eu le soutien et l'appui de la population. Comment peut-on parler de la révolution ? C'est bien le problème. Une révolution, ça suppose un soutien populaire. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Vous savez, cette crise dure depuis un an et demi. Au début, une partie de la population s'est placée dans une position attentiste et a eu un réflexe en disant, si ce gouvernement tombe et qu'un autre est mis à la place, pourquoi pas ? Il ne se sentait pas concerné par tout ça. Et puis, au fur et à mesure, au bout d'un an et demi, tant d'horreurs ont été commises par ces prétendus révolutionnaires. En réalité, je dis des mercenaires étrangers. Tant d'horreurs ont été commises par eux que la population s'est ralliée à son gouvernement. Pas forcément en l'approuvant, mais s'est ralliée à son gouvernement parce que c'est la seule possibilité de rétablir l'ordre, la seule possibilité de retrouver la paix intérieure. Et là, on l'a très bien vu, alors de manière éclatante pendant ces cinq jours de bataille, s'il y avait eu un soutien populaire, ces gens surarmés et disposant notamment de soutien satellitaire, ils avaient des moyens de communication qui leur donnent les images satellitaires des États-Unis pour suivre tous les déplacements des unités loyalistes syriennes. Donc, ils auraient triomphé. Mais au contraire, la population a fourni elle-même tous les renseignements nécessaires à l'armée pour repousser cette invasion étrangère. Je pense que c'est vraiment un événement très important historiquement. Vous savez, c'est quelque chose qui est, dans la méthode utilisée par les Occidentaux, comparable à ce qu'ont été les contrats au Nicaragua dans les années 80. Mais là, ils ont été repoussés. M. Messon, pourriez-vous nous donner des informations supplémentaires sur cet attentat qui a coûté la vie à plusieurs hauts responsables syriens ? Pour le moment, nous manquons d'éléments précis. Il y a vraiment des contradictoires qui circulent. La charge explosive n'a pas détruit les murs du bâtiment, mais le toit. Donc, il peut s'agir effectivement d'une charge explosive à l'intérieur comme il peut s'agir d'une charge qui soit venue du ciel, qui ait été tirée par un drone. Donc, là, vraiment, c'est trop tôt pour le savoir. Ici, les responsables sécuritaires semblent persuadés de l'implication directe de l'OTAN et spécialement de la Turquie dans cette affaire. Et il se peut que quelques événements dans les jours qui suivent en Turquie viennent confirmer ça. Une dernière question, M. Messon. Suite en fait à ce double veto russo-chinois, le président russe Vladimir Poutine est attendu à Berlin et à Paris. Comment peut-on expliquer ce déplacement du président Poutine dans la capitale européenne ? C'est une crise majeure entre les grandes puissances maintenant, puisqu'il y a ceux qui défendent le droit international et ceux qui s'y opposent. Donc, il y a une nécessité de négociation. Je pense que les Européens, en invitant M. Poutine, voulaient lui montrer que le rapport de force n'est pas complètement à son avantage à lui. Et malheureusement pour eux, ce qui vient de se passer sur le terrain en Syrie place au contraire le président Poutine dans une position très forte. Je ne suis pas au contraire le président Poutine dans une position très forte.